Alors, d'habitude, Léa nous parle cinéma, mais là, tu as été voir un concert de Céline Dion, c'est ça ? Quoi ? Pourquoi Céline Dion ? Je sais pas, sur ma fiche, j'ai J'irai où tu iras. C'est avec Nakash et... Mais pas du tout ! Ah mais non ! J'irai où tu iras, c'est le nouveau film de Géraldine Nakash. Ah d'accord, alors ça parle de quoi ? De Céline Dion ? Pas tout à fait. En fait, ça parle de Vali et Mina, qui sont deux sœurs que tout oppose, mais un lien indéfectible les unis, leur père protecteur, qui va malgré lui les forcer à se supporter le temps d'un terrible voyage Nantes-Paris. Alors, et Céline dans tout ça ? Eh bien, une des sœurs, incarnée par Géraldine Nakash elle-même, a un gros casting à Paris pour être choriste de Céline Dion, dont elle est absolument fan. Cette passion pour le chant est prétexte à des scènes vraiment très réalistes et très drôles de troupes de chant, d'échauffement de voix et autres vocalises. Avec le regard extérieur du rôle de Leïla Bechti, on se reconnaît pas mal nous-mêmes en train de regarder du coin de l'œil les chanteurs de notre entourage. Suivez mon regard. Eh bien, côté caméra, Géraldine Nakash semble vouloir se défaire de tout artifice pour s'il y a une mise en scène très sobre, trop sobre peut-être, où tout est basé sur les comédiens et le texte. Bon, pourquoi pas, c'est pas vraiment ce que moi je recherche au cinéma, mais quand le film commence, du coup je me dis que je suis à 100% perdante. Seulement, voilà, malgré ce manque de fougue en réalisation et un manque d'ambition au scénario, la petite étincelle de magie et d'émotion est bien présente. Déjà, Patrick Timsit est d'une justesse et d'une pudeur absolue. Il incarne un père protecteur sans être omniprésent. Il aime ses filles inconditionnellement, mais pas de la même manière. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Ensuite, le duo Leïla Bechti-Géraldine Nakash, qu'on ne présente plus, sert cette histoire à 100%. En fait, elles puisent dans leur complicité pour obtenir cette cassure entre les deux femmes. Et je trouve ça brillant. Les deux sont vraiment émouvantes et pile dans le rythme. Alors, ton conseil, Léa ? Eh bien, mon conseil, c'est que je conseille. Et au-delà de l'aspect sentimental, pourtant très présent, on rit beaucoup et très volontiers. Et pour reprendre le titre, j'espère que le public ira là où j'ai été. Et c'est tout simplement voir ce feel-good movie qui sent bon les valeurs familiales. Oh, c'est beau ! Eh bien, j'irai. Merci, Léa. C'est donc sorti ce mercredi. C'est sorti mercredi, voilà, c'est en salle. Merci.